Je suis accompagnée de Sylvie Bérubé, co-organisatrice du premier Festival du Féminin en Amérique du Nord. Sylvie, bienvenue. Bonjour Geneviève. Bonjour Sylvie. Dis-moi, pourquoi tu as choisi de créer un Festival du Féminin? Parce que je crois que c'est important, que notre société actuelle en a besoin. On a besoin des qualités féminines, des valeurs féminines. Et il est important que les femmes participent en grand nombre à l'émergence d'un monde nouveau. Moi, j'ai entendu l'appel du féminin il y a 20 ans. J'ai écrit des livres sur le féminin. J'ai même créé une école internationale du féminin sacré qui est au Québec, en Europe. Et en allant en Europe, particulièrement à Paris, j'ai pu participer à deux festivals du féminin à Paris en 2012, en 2013. Et j'ai tellement été touchée par la qualité des participantes, des intervenantes qui étaient là. Donc, quand je suis revenue au Québec, avec mon amie Nathalie Picard, on a choisi d'organiser un grand rassemblement des femmes sages du Québec, en invitant des femmes d'ailleurs aussi de d'autres pays, et d'offrir le premier festival du féminin en Amérique du Nord. C'est pas rien. Au Québec, on a choisi de le faire au cœur de Montréal. Et on a choisi aussi de collaborer avec l'équipe du Festival du féminin de Paris. Et on a choisi une belle marraine d'honneur, Marie-Lise Labonté aussi. Tout à fait. Sylvie, qu'est-ce que le Festival du féminin apportera aux femmes? Les femmes auront la possibilité d'explorer toutes les dimensions de leur féminité, particulièrement de leur corps de femme. Il y aura des moments de danse, des moments de partage, des moments de célébration, de rituels. Donc, c'est trois magnifiques journées où on aura une trentaine d'intervenantes qui sont reconnues internationellement, qui sont expérimentées, qui vont nous offrir pendant trois jours des ateliers, une table ronde, des tentes rouges, des spectacles pour honorer le féminin. Donc, ça va être magnifique. Et à quel moment aura lieu ce magnifique Festival du féminin? On a choisi une belle période de l'année au Québec. On a choisi l'été indien. Donc, pour accueillir les femmes de l'extérieur, des autres pays, qui vont venir visiter les belles couleurs du Québec. Donc, c'est le premier week-end du mois d'octobre, le 3, 4, 5 octobre 2014. Et les femmes auront la possibilité aussi de participer à une journée, deux journées, trois journées. On a différents forfaits, on a différents rabais. Et ça commence le vendredi à 14 heures et ça se termine le dimanche à 17 heures. Et comment on fait pour s'inscrire? Il suffit d'aller sur le site de l'École internationale du féminin sacré, qui est www.fémininsacré.com. Et il y a le formulaire d'inscription sur le site. Il y a aussi toute la programmation que vous pouvez télécharger pour voir tous les ateliers, les spectacles, les intervenantes qui seront là. Et on invite, bien sûr, les femmes de tous les âges. Les filles, les mères, les grands-mères, les cousines, les tantes, les amies. C'est très important qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient là. On va faire une grande célébration de la féminité. Donc, on vous invite. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Et on a le bonheur d'avoir Geneviève, qui va être là, qui va animer une table ronde sur la sagesse féminine ancestrale. Tout à fait. Puis c'est un honneur pour moi de me retrouver au Festival du féminin à Montréal. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Merci, Sylvie. Merci, Geneviève. Sous-titrage Société Radio-Canada